Et bien bonjour, s'il y a bien un film que je ne me lasse pas de regarder, à part les Harry Potter, on va pas se le cacher, c'est bien Shaun of the Dead, réalisé par Edgar Wright avec le duo Simon Pegg et Nick Frost et sorti en 2004. Shaun of the Dead est le premier né de la trilogie Blood and Ice Cream, ou la trilogie Cornetto en français, qui se compose de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. A la fois un hommage et une parodie de série B, Shaun of the Dead c'est un de ces films où on sent qu'on est devant un film hors catégorie, qui reflète vraiment son réalisateur, son univers et ses influences. Shaun est vendeur dans un magasin d'électroménagers dans la banlieue de Londres, et il est plutôt bloqué dans sa routine, boulot, dodo, pub et jeux vidéo, avec Ed, son meilleur ami, et Liz, sa petite amie, qui décide d'ailleurs au tout début du film de le quitter face à sa nonchalance. Shaun noie alors sa peine dans l'alcool, au pub avec Ed, et alors complètement éméché, il ne se rend pas encore compte que quelque chose a changé. Pensant au premier abord que les gens sont aussi bourrés qu'eux, ils se réveillent alors dans un monde peuplé de morts vivants, perdus, affolés, et entourés de zombies, Shaun décide d'aller sauver Liz et ses colocs, histoire de la récupérer, et de se cacher au pub. Mais ce n'est que le début de ce film hors normes, qui nous sert aussi bien des scènes de combat, où Ed et Shaun décident quel vinyle balancer à la tête d'un zombie, que des plans improbables mélangeant le film de potes, la comédie à l'humour anglais, et la comédie romantique. Les codes du cinéma d'horreur sont parfaitement repris et parodiés. La marque d'Edgar Wright, avec les plans rapides et surquetés, amène un rythme indéniable, qui laisse une bonne place pour les blagues, les jeux de mots, et le comique de situation. Ça ne s'arrête jamais, et tout s'enchaîne, et cela laisse la place aux jeux polyvalents et évolutifs des comédiens. Derrière Shaun of the Dead, ainsi que les deux suivants, que je vous conseille d'ailleurs de regarder parce qu'ils sont aussi bien, on sent l'amour du réalisateur de rester entre amis, de raconter des histoires, et de montrer sa passion du cinéma. Partez à la rencontre de cette journée vraiment pas comme les autres. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501